Dès que je parle de Netflix, c'est soit pour dire que les films sont moyen-as, soit qu'ils sont complètement éclatés au sol. Y'a un pattern en vrai. Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Loup-garou est sur Netflix et c'est une cata à tous les étages. Oui, on va parler du film, mais au bout d'un moment, il va surtout falloir parler de la plateforme et de son formatage absolument détestable. Après ça, dans la version audio, ce sera la pastille, trois morceaux, un compositeur. Aujourd'hui, on aborde Angelo Badalamenti. Et dans la partie vidéo, les trailers sympas ou non, qu'il ne fallait pas rater. Et bien entendu, il y aura une question du public Paddington et un auditeur viendra nous faire une reco de films bizarres pour Halloween. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou dans sa version YouTube, quel que soit le choix que vous faites. Vous avez déjà fait le choix de suivre cette émission et je vous en remercie grandement. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube en activant la cloche ou bien même sur les plateformes de podcast. iTunes, Spotify, Deezer, vous connaissez la musique. Vous le savez, j'ai un autre projet de podcast à côté de cette émission qui s'appelle MCU Merdic Cinematic Universe, où on parle de chaque film Marvel une fois par semaine. Et le nouvel épisode est sorti juste hier, on parle d'Iron Man 2. Je suis obligé de faire du teasing, je suis obligé de vous montrer un petit truc en rapport avec cette émission. Ça fait maintenant deux semaines qu'on a enregistré le nouvel épisode du Merdic Cinematic Universe qui vient de sortir en podcast. Et ça fait deux semaines que je reçois des vocaux de la part d'Amine que je me dois de vous partager. Ça arrive de jour comme de nuit, tu ne sais jamais quand ça peut tomber et soudainement tu reçois... I want my board. Deux jours après, il est 1h40 du matin, je suis dans mon lit et j'ai... I want my board. De bons matins aussi parfois, tu viens de te réveiller et soudainement... I want my board. Ça m'angoisse, ça m'angoisse. C'est très agressif mais j'adore. Et si vous voulez comprendre le pourquoi du comment, allez donc écouter le dernier épisode du Merdic Cinematic Universe consacré à Iron Man 2. Viens t'asseoir mon petit gars, je vais te raconter une histoire. Quand j'avais ton âge, les films Marvel, il y en avait un tous les deux ans. Oui ? Bref, n'hésitez pas à aller écouter le nouvel épisode du MCU et nous de notre côté, vous le savez, le Pire Podcast Cinéma c'est trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater à l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec le gros, gros sujet du jour. Respect et robustesse, Caïus C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ? Ah oui, si on prend la dernière marée, les nouvelles ! Moi, je veux du féroce actualité. Bon, à la base, je vous en avais parlé mercredi, le sujet du jour, c'était pas censé être le film Loup-Garou sur Netflix. Absolument pas du tout. Je vous avais prévenu à la base, j'avais prévu de parler d'un long-métrage que j'attendais énormément, que j'étais comme un ouf de découvrir enfin en salle une grosse sortie de ce mercredi, forcément la plus grosse, le film Monsieur Aznavour. Donc, je me disais, c'est sûr, je vais pouvoir faire un gros sujet là-dessus, je vais pouvoir parler biopic français, mise en scène de l'époque. Et puis, j'ai vu le film. Et il est morf, 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 morf ! En vrai, j'ai pas assez de choses à dire sur ce film pour tenir un sujet de 10-15 minutes. Tellement je l'ai trouvé tiédasse, tellement je l'ai trouvé moyennasse. Y'a des choses sympas, d'autres beaucoup moins. Globalement, on s'emmerde un peu et ça tape souvent à côté. Bref, pas de quoi en faire le sujet principal d'une émission. J'en parlerai de ce film, vous inquiétez pas, ce sera le sujet de fin de l'émission de lundi. Voilà, le film de la fin de lundi, on parlera de Monsieur Aznavour. Mais du coup, on le fait pas ici et je me suis retrouvé dans la position de merde, il faut que je trouve un autre sujet. Et Dieu bénisse les réseaux sociaux ou pas, vu que j'y ai vu fleurir peu à peu maintes critiques vis-à-vis du film Loup-Garou, qui venait de débarquer sur Netflix. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'en avais déjà parlé à l'époque, alors il y a longtemps, c'était au tout début de l'émission, si vous avez la foi de remonter 190 épisodes, allez-y. Mais j'en avais parlé à l'époque, quand le film n'était qu'à l'étape du tournage, où je disais, où je disais globalement que ça me chauffait pas. Parce que le réalisateur François Usant, qui a pas mal officié dans la comédie avant ça, ne m'intriguait pas particulièrement dans son travail de metteur en scène. Parce que le casting, quand on pense Loup-Garou, quand on pense à la jeunesse, elle est quand même dans le sens carrément opposé, Jean-Rénaud, Franck Dubosc et Suzanne Clément. D'ailleurs, vous savez pourquoi le casting du film Loup-Garou, c'est Jean-Rénaud, Franck Dubosc et Suzanne Clément. C'est Dubosc parce qu'il est français et il parle au public français. C'est Suzanne Clément parce qu'elle parle français et elle peut parler à toute la francophonie vu qu'elle est québécoise. Et c'est Jean-Rénaud parce qu'il parle français mais qu'il a une dimension internationale. C'est-à-dire que dès le départ, ce casting de film n'a été réfléchi que par un point de vue marketing et pas pour essayer de créer quelque chose artistique avec les différents comédiens qu'on allait avoir en jeu. Je veux dire, putain, il y a Jean-Rénaud qui joue le père de Franck Dubosc. Ils ont 15 ans d'écart. Il faut arrêter les conneries. Il y a un monde où il l'a eu super jeune, c'est certain. Mais il y a aussi un monde où ils ont essayé de faire un vrai bon casting plutôt d'essayer de tenter, cahier des charges le film. On va revenir sur le côté cahier des charges le film. Oh putain de merde, oh là là. Donc tout ce qu'on a depuis des mois concernant le projet Loup-Garou sur Netflix, c'est globalement des publis-reportages de journalistes qui ont été invités sur le tournage en République Tchèque et qui nous disent que le décor est dingue, qu'il y a 1200 figurants. Oui d'accord, ils ont mis les moyens, mais ça ne fait pas un film. Je ne vois rien là-dedans de loup-garou qui me fasse rêver. Et surtout, deuxième balle pour Netflix, ils se sont un peu fait griller la priorité sur le secteur du loup-garou puisqu'il y a quelques semaines, Canal Plus a balancé sa série télé-réalité collantesque Loup-Garou et il faut bien avouer que la version de Loup-Garou Canal Plus, elle est géniale. Ne serait-ce que dans le travail du montage, sur la manière dont le montage crée la narration et les divers éléments qu'on nous offre à nous, publics, je trouve que c'est un travail qui est hallucinant. Je trouve que le casting des différentes personnalités en jeu marche vraiment bien. La voix off de Yvic peut être lourde par instant, mais elle arrive toujours à me rattraper et à me faire rire. Je trouve que la version Loup-Garou sur Canal Plus est une grande réussite. Donc forcément, quand arrive le film et que déjà, je n'étais pas chaud de base, je me retrouve dans la situation où maintenant, j'ai une autre version du Loup-Garou dans un autre médium pour comparer. Tiens, ils ont eu les droits du Loup-Garou eux aussi, ils en ont fait ça. Qu'est-ce qu'a bien pu en faire Netflix ? Rien. Mais alors, rien de rien de rien. Il n'y a même pas besoin d'avoir des dons de voyantes pour s'en rendre compte. On est dans le jeu, là, c'est juste évident. On va tous crever en 1497. Vous venez vraiment de foutre. Bon, dès le générique d'intro, il y a un problème. Oui, ok, je commence par ça. Le film est nul, voilà, si vous voulez, mon habitu. Le film est nul à chier, ce n'est pas le sujet. Il y a un problème dès le début du générique. On est sur un lettrage doré ultra impersonnel. On dirait le générique d'intro d'une vidéo YouTube. On dirait le générique d'intro d'un DTV pourri d'un film du milieu des années 2000. Dès l'intro, j'avais envie de zapper. Et j'avais d'autant plus envie de zapper quand tu compares l'introduction du long métrage et le générique d'introduction qu'il y a eu dans la série Canal+. Je veux dire, chez Canal, dans le générique d'intro, ils t'ont fait un générique en animation qui va reprendre l'esthétique des cartes du jeu. L'intro de la version Canal+, est tellement belle. Là, dès les premières secondes, tu te dis « Merde, il y a un problème de direction artistique. » Et le problème de direction artistique, c'est que je ne vois pas la direction. Et si vous n'avez pas déjà envie de mourir à ce moment-là, viennent ensuite les quatre minutes suivantes du film. Et ces quatre minutes, je vais parler vraiment longtemps des quatre minutes d'intro du film Lugaru, mais pour moi, c'est la preuve que soit Netflix est géré par des débiles, soit Netflix est géré par des robots. Ce qui va suivre pendant quatre minutes, c'est une lourde, très lourde scène d'exposition où chaque personnage qui est assis autour de la table va, au cours d'un dialogue, essayer en une ou deux phrases de donner son trait de personnalité. Ce n'est pas du « je me présente, ma vie, c'est ça ou quoi », mais c'est vraiment, ils ont tous deux lignes de dialogue. Et il faut qu'en deux lignes de dialogue, on comprenne « ok, le personnage, il fonctionne comme ça, il fait ça, il fait ci. » Et oh là là, mais ce que les personnages disent. Et vous le savez, je suis un sale gaucho. Je milite pour plus d'inclusivité dans le cinéma. Parce que je crois vraiment profondément que la représentation dans les œuvres de fiction, c'est important et qu'on peut créer à travers elle des personnages passionnants, quels que soient leurs genres, leurs couleurs de peau ou leurs origines. C'est important la représentation, surtout dans un monde comme le nôtre qui évolue vite. Mais ça ne doit pas dispenser non plus d'écrire de bons personnages. Il ne faut pas que ça se limite à « ok, ce personnage est une représentation et derrière ça, quand tu creuses un peu, ben non, il n'y a rien, c'est une coquille vide. » Il faut que les personnages aient quelque chose à défendre de plus large que juste « j'existe pour représenter ». Et oh là là, mais c'est un enfer ! J'ai vécu devant ce film le fantasme droit tardé de « oh là là, le wokisme veut nous détruire ». Le film m'a fait ressentir ça. Parce que le but n'est pas de nous présenter une galerie de personnages. Non, le but est de nous présenter un cahier des charges où il faut absolument cocher toutes les cases le plus rapidement possible. Et c'est complètement absurde. C'est-à-dire déjà, en 4 minutes, on nous explique que la famille qu'on nous présente est en fait issue de deux familles recomposées qui ont eu des enfants dans des mariages précédents. On a un gamin avec des cheveux longs et des ongles colorés. Et deux fois, on nous souligne très vulgairement que attention, c'est bien un garçon. Ce n'est pas parce qu'il a des cheveux longs qu'il a une fille. Vous savez, il se cherche en ce moment. Et pour surappuyer son côté non-binaire, plus tard, on va lui filer un pouvoir qui lui permet de se transformer en d'autres personnes. Littéralement, il a le pouvoir de changer de genre à sa guise. C'est gigalourd. Et à ce moment-là encore, on aura le droit à une réplique moi, je m'en fiche, tu te cherches en ce moment, tu sais, je t'accepte comme tu es. Oh là là, mais les dialogues ! La fille de Dubosc, elle, elle est métisse. Et elle n'est pas juste métisse, elle est aussi influenceuse. Elle fait des lives sur Instagram. Et bien entendu, elle est en conflit avec son père qui, lui, est un fan de Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, Daniel Balavoine. C'est vraiment l'idée de fille moderne et engagée versus Papa Réac. D'ailleurs, elle, son pouvoir, c'est de devenir invisible. Ils ont choisi scénaristiquement de « ok, le personnage noir, c'est le seul qui sera invisible la moitié du film ». Ah, bien joué l'équipe ! Et on a la maman qui, elle, est avocate et qui explique deux fois que son métier, c'est de défendre les femmes. Son métier, c'est de défendre les femmes battues et c'est la cause qui guide toute sa vie. Tout ça présenté en moins de trois minutes. Non, parce qu'il y a quand même une minute d'un... Tout ça en moins de trois minutes. On dirait une parodie. On dirait ce qu'aurait fait Groland s'ils avaient fait une parodie du style « Oh là là, le Wokistan a fait un film ! » Et en vrai, si un seul de ces stéréotypes de personnages existait dans le film et qu'il était développé peu à peu, j'aurais rien dit. Mais là, c'est juste que le film décide de me vomir tout ça à la gueule en moins de quatre minutes. C'est improbable ! Et puis, tous les éléments que je vous ai dit là ne serviront jamais le récit. C'est-à-dire que Jean Reno qui a Alzheimer par exemple, au bout de cinq minutes de film, sa maladie d'Alzheimer, elle disparaît. Et ça ne construit plus rien. Le personnage de Jean Reno qui n'était construit qu'autour de l'idée de « Il est atteint d'Alzheimer, déjà paye comment tu définis ton personnage », eh ben, au bout de cinq minutes, c'est juste oui, j'utilise beaucoup ce mot, mais un cahier des charges où le but est continuellement de cocher des cases, ce qui se fait régulièrement au détriment de la narration du film. Parce qu'on n'a pas des personnages devant nous, on a des archétypes idiots, vomis par des algorithmes et mal relus par des débiles en costard dans des bureaux. Et encore, je n'ai pas abordé d'autres passages inutiles du film, comme le moment où il rencontre Léonard de Vinci, Léonard de Vinci qui est homosexuel, et du coup, tu as une scène de dialogue vraiment gênante où il lui explique « Mais vous savez, nous, à notre époque, c'est parfaitement accepté, vous savez, l'homosexualité et tout. » Mais qu'est-ce que ça vient foutre là ? C'est tellement lourd, je m'étais promis de ne pas faire cette blague un jour, mais c'est tellement lourd qu'on dirait vraiment un film écrit par ChatGPT. Et j'ai écrit des trucs via ChatGPT, je vois comment ça donne ChatGPT quand tu lui dis « Hé, fais-moi un truc qui ne choquera personne » ou quoi que ce soit, le plus lisse possible. On dirait un truc écrit avec ChatGPT. Ce qui me fait me dire avec du recul que quand je faisais une critique très sévère film, etc. Je pense que ce n'est pas la faute des scénaristes. Je pense que c'est juste Netflix qui a voulu forcer des personnages de féministes dans des rôles qui ne convenaient pas à cet archétype-là. Et du coup, ça a donné au film un message dégueulasse. En fait, ils ne réfléchissent même pas aux messages que vont porter leurs différentes inclusions. Leur but, c'est de penser inclusivité avant film. Et moi, je n'ai aucun problème avec l'inclusivité. Je ne devrais pas ressentir ça. Mais ce film le fait tellement mal qu'il me fait ressentir ça. À moi. C'est absurde. Je suis désolé, je bloque sur la stupidité des 4 premières minutes parce que le reste, globalement, il n'y a aucune construction de narration. C'est du Jumanji inversé au lieu que les monstres sortent du jeu. Et bien, c'est des gens qui vont rentrer à l'intérieur du jeu loup-garou de Tiers-Celieu. Enfin, même pas vraiment. C'est-à-dire que le film est tellement mal branlé qu'ils ne sont pas juste rentrés dans le jeu. En fait, ils sont rentrés dans le jeu mais ils sont aussi retournés dans le passé. Ce qui fait qu'on croise les ancêtres de Frank Dubosc. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut faire un choix. Soit on retourne dans le passé, soit on est dans le jeu. Mais le film ne le fait pas. Le film bouffe à tous les râteliers pour mieux nous faire profiter ensuite du trop éculé façon Les Visiteurs en mode « Oh là là, on n'est pas à la bonne époque, on n'a pas les bons vêtements, c'est très étrange. » Globalement, l'écriture est horrible, les blagues sont douteuses, les jeux de mots sont éculés. Genre Dubosc, il se fait passer pour un artiste et du coup, il se fait appeler Daniel Baladin et du coup, il joue du Daniel Balavoine. J'espère vraiment que vous aimez les références aux chansons françaises parce que le film en est parsemé. C'est-à-dire qu'à un moment, ils effraient des gens en leur chantant les paroles des lacs du Connemara. T'as tout un passage de fin qui se passe sur « J'irai ou tu iras » de Goldman et Céline Dion. Et même, t'as une séquence musicale tellement longue où Franck Dubosc joue « Allumer le feu » et ça part en concert où il te fait le morceau en entier avec tous les couplets, etc. Et j'ai aucun problème, j'adore Johnny Hallyday. Mais en fait, je crois qu'on a oublié un petit truc. On est dans un film loup-garou ! Un film loup-garou qui ne sait même pas utiliser les différents pouvoirs du jeu. C'est-à-dire que la petite fille, elle est capable de devenir invisible mais ça lui servira à rien dans le film. La voyante, bon, elle est capable de lire dans les pensées mais ils n'en font rien de particulier à part un running gag vraiment lourd. Et notamment, le rôle du chasseur, juste, il est plus fort. Des fois, il tape des trucs et c'est fort. Voilà, c'est tout ! Putain, c'est le principe même du jeu et vous n'êtes pas capable de l'appliquer correctement dans le film. C'est un désastre ! Ah oui, et il y a forcément aussi un personnage de la famille qui est un loup-garou. C'est la gamine. Elle s'appelle Loulou. Elle a un casque avec des oreilles de loup. C'est elle qui... Non mais oui, c'est aussi simple que ça. On ne va pas chercher plus loin. En fait, on dirait une blague et je vous passe la récurrence qu'elle filme à péter ses McGuffins les uns après les autres. C'est-à-dire l'idée que dès que des personnages ont un objectif à accomplir, avant d'arriver à l'objectif « Non, en fait, on va faire autre chose. Non, en fait, c'est annulé. Non, en fait, non. » À la fin, littéralement, ils doivent résoudre une énigme pour rentrer dans un tunnel et du coup, ils résoutent l'énigme, ils font tout le truc mais en fait, il se passe quelque chose qui fait qu'ils ne vont jamais dans le tunnel. Alors que tout le but, c'était d'aller dans le tunnel, de résoudre l'énigme et tout. Mais en fait, non. Le tunnel en question pour lequel ils se sont battus pendant 10 minutes, tu ne le verras pas. Je pense que l'écriture de ce film, les réécritures de ce film ont dû être catastrophiques. Et je n'ai même pas encore abordé la question de la réalisation, de la mise en scène parce qu'à ce niveau-là, à mes yeux, c'est encore pire. C'est moche. Et ce n'est pas juste moche en mode « Ouh là là, c'est que mon avis, c'est moche. » Non, non. C'est moche au point que l'image a une photo plate et en même temps, arrive par instant à être surexposée. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu au tournage mais visiblement, plus d'une fois, plus d'une scène, ils ont cramé l'image et du coup, ils ont essayé de le rattraper en post-production mais ils n'y arrivent pas. Il y a des zones de l'image qui sont baisées à jamais. Et là, je n'aborde même pas la question des nuits américaines immondes qu'il y a dans le film qui ressemblent à un vieux filtre dégueulasse. Je n'ai pas vu Pierre depuis Les Visiteurs 3. Voilà, on est dans ce registre-là. Ce film est d'un amateurisme effrayant et si vous pensez que j'abuse, sachez qu'ils ont gardé dans le film des plans où la caméra se cogne dans des trucs. Ce n'est pas une blague. Genre, la moitié du film est fait au Steadicam, Steadicam qui est assez mal géré. Je ne comprends pas. L'opérateur Stead, la moitié du temps, il court avec le Stead mais du coup, la caméra ballote. On dirait que son Stead est mal stabilisé. Mais il y a 2-3 plans dans le film où il se tourne avec sa caméra et il se cogne dans quelqu'un. Donc la caméra fait bouing comme ça et ils l'ont gardé plusieurs fois dans le vide. Il dit mais attends, il est rentré dans un technicien en chant là ! En fait, si vous n'en avez rien à foutre de faire ce film parce que visiblement, vous n'avez pas envie de vous appliquer. Dites-le directement ! Mais dites-le ! Vous avez passé plus de temps à caser toutes les représentations possibles dans votre film plutôt que de refaire vos plans ratés. C'est quand même un comble ! Et on en arrive au dernier point, à savoir les loups. Et là, je suis particulièrement en colère parce qu'ils ont fait le choix pour ce film de ne pas faire des loups complètement en effets spéciaux. Non, bien au contraire, ce sont des masques qui ont été créés, portés par des comédiens, des masques et qui sont semi-animatroniques et où ensuite, on va rajouter une petite surcouche de FX par-dessus pour animer, je ne sais pas, un bout de nez, un bout d'oreille. Et c'est une idée que je trouve super. Moi, je viens d'une passion pour le cinéma des années 80 qui était un cinéma où les créatures étaient très souvent des animatroniques. C'est le cinéma que j'aime. J'aime avoir la sensation que les créatures à l'image, je les vois en vrai. Et vous savez quoi ? Les loups du film, je les ai vus en vrai parce qu'ils ont été réalisés par les talentueux artistes de l'Atelier 69. Des gens super que je salue, je porte actuellement dans la version vidéo leur t-shirt. Voilà, je trouve que c'est des gens formidables. Grâce à un ami, j'ai pu visiter leur atelier il y a quelques semaines et du coup, dans leur atelier, il y avait pas mal de leurs créations et notamment les têtes de loups du film Loup-Garou sur Netflix. Et je vous assure que les têtes étaient magnifiques. J'ai pu m'approcher, j'ai pu voir le travail des textures, les petits artifices pour animer des bouts du visage, chaque poil qui a été fait un par un. C'est dingue. à quel point ces têtes de loups étaient belles. Et en même temps, je suis pas étonné, l'Atelier 69, c'est ceux qu'on fait par exemple les animaux qu'on retrouve dans le règne animal sorti l'année dernière. Donc oui, c'est des gens avec énormément de talent. Eh ben, dans le film, les loups sont dégueulasses. Je sais pas comment ils ont fait. Pour moi, ça tient du miracle. La lumière du film est tellement mal gérée, l'intégration des loups dans le cadre est tellement mal foutue qu'on a l'impression de costumes pourris que tu pourrais retrouver dans une fête foraine. Et je trouve ça scandaleux parce que putain, les mecs, vous avez parmi les meilleurs artistes du genre en France qui vous ont fait des têtes de loups qui sont à tomber tellement elles sont belles et vous êtes tellement d'étanches que le rendu final dans votre film est merdique qui donne même un petit côté assez ridicule. Ça me rend ouf parce que pour une fois, je parle en connaissance de cause. J'ai vu les têtes de loups, je sais à quel point elles sont belles. Et ça me rend taré. Voilà, vous les avez salopées. Vous n'avez pas rendu honneur au travail de ces gens-là et ça me déprime à crever. Et ça va dans l'ensemble de ce que je dis depuis tout à l'heure, à savoir que le film n'est ni fait ni à faire. De l'écriture à la réalisation en passant par tous les différents postes techniques, le film n'est jamais abouti et échoue à peu près dans tout ce qu'il essaye d'entreprendre. C'est un film qui est vomi au public de Netflix et je trouve ça déprimant. Vraiment. Et donc forcément, maintenant, je m'interroge. C'est quoi le problème chez Netflix ? Est-ce que c'est le cahier des charges minable qui parasite tout pour faire de l'inclusif à tout prix au risque de conséquences désastreuses sur le plan narratif ? Est-ce que c'est les conditions de tournage ? Peut-être un manque de temps, peut-être un manque de moyens, peut-être un manque de possibilité de pouvoir s'appliquer pleinement quand on est un technicien aguerri ? Est-ce que c'est le volet production peut-être qui abandonne ces plateaux voués à une anarchie désastreuse qui ne pourra produire que des DTV que même la télé ne voudrait pas diffuser ? Parce que je pourrais très facilement accuser le réalisateur et juste dire le réalisateur est nul, etc. Mais je suis sûr que ce n'est pas le seul facteur. Et le problème, c'est que de film en film merdique sorti chez Netflix, j'ai l'impression de voir un pattern qui est plutôt à attribuer à la plateforme plutôt qu'aux différentes personnes qui travaillent dessus. Parce que Netflix, ancien coin safe qui permettait aux auteurs de trouver enfin une liberté, est devenu à la longue, ouais, un truc qui produit de la mauvaise télé. De la télé honteuse. On rachète de temps en temps quelques films moyens en festival pour y mettre le tampon Netflix original sur le cul, mais quand il s'agit de produire des trucs de notre côté, ouais, bon, on ne va pas s'appliquer quand même. De toute façon, les mecs ne les regardent pas, ils préfèrent les séries. Et puis les gens, ils payent déjà l'abonnement. C'est-à-dire que même si le film est nul, ils vont rester, ils sont abonnés, ils ne vont pas se barrer pour un film pourri. Je vis une vraie relation toxique avec cette plateforme parce qu'en même temps, je n'ai pas envie de me désabonner parce qu'elle me permet de suivre des séries que j'aime bien, notamment en ce moment, Dan Dadan, je le regarde sur Netflix et j'ai trop envie de continuer à regarder. Mais à chaque fois que je regarde un de leurs nouveaux films et ce depuis plusieurs émissions, j'ai parlé de beaucoup que ce soit les spectateurs, les techniciens, les artistes qui bossent là-bas, le monde du cinéma en général mérite mieux que les productions Netflix actuelles. Et pour recentrer le débat, les productions françaises méritent mieux que ce loup-garou absolument honteux. Vraiment, c'était un très, très mauvais moment. Sauf les passages où il y a Jonathan Lambert parce que je le trouve marrant. J'aime bien Jonathan Lambert. Mais sinon, c'est une merde infâme, voilà. Courage, bonhomme ! Il ne faut pas retirer la flèche ! Ah, ok ! Et si tu vois ça, c'est que tu regardes la version vidéo de l'émission. En effet, dans la version audio, c'est la pastille, trois morceaux, un compositeur. Aujourd'hui, on parle d'Angelo Badalamenti. Oui, on va parler de David Lynch. Mais nous, de notre côté, on va revenir sur les trailers sympas ou non qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Et allez, on va commencer par ça, comme ça on s'enlève les pines du pied tout de suite. The Electric State. Oui, on n'a pas assez parlé en mal de Netflix. Allez, on va recommencer. Et visiblement, ils ont donné un giga budget aux frères Russo. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Non, il ne faut pas faire ça ! Dans un film Netflix en plus avec Millie Bobby Brown qui a l'air d'être séquestrée dans le studio depuis des années. Eh, Millie, si jamais tu es en danger, cligne des yeux trois fois. Toute l'idée de The Electric State, c'est un monde en ruine post-guerre entre humains et robots. Une ado a un ami robot qui lui dit ton frère disparu, il n'est pas si disparu. Allez, prends Chris Pratt sous ton bras et partons à sa recherche. Chris Pratt chez les frères Russo. Eh, on n'avait pas dit qu'on a arrêté ça aussi, les copains ? Bon, si je dois être honnête, j'aime bien le design des robots qu'on peut voir dans le trailer, mais je connais les Russo. Ça va être CG Island sans aucune personnalité avec des blagues nazes au milieu pour tout détramatiser. Ça va être la formule de base des frères Russo. Donc oui, si je dois être honnête, ça ne m'excite pas tant. Je sais qu'au mieux, je vais trouver le film particulièrement moyen-asse. Et ce n'est pas parce que vous mettez du Oasis dans le trailer que soudainement, ça va faire chavirer mon cœur. J'ai le sentiment que ça ne marche déjà pas, que c'est un peu générique, que ce sera oublié dès sa sortie. Bon, on a encore le temps de le voir venir, il sort sur Netflix le 14 mars. C'est dans un paquet de temps. Où serons-nous ? Peut-être pas sur Netflix. Autre film par contre que lui, je ne pensais pas qu'on aurait en France et joie, nous l'avons, il faut qu'on touche un mot de Love Earths. Bonne surprise que le trailer de Love Earths, premier film du cascadeur Jonathan Eusebio et forcément, ça sent un petit peu la baston. Et pas avec n'importe qui puisque le premier rôle, c'est Kayu Kwan dont la carrière a pris un sacré virage depuis la sortie de Everything Everywhere. Quel bonheur de le voir enfin dans un premier rôle. Celui d'un agent immobilier qui était en fait un ancien tueur à gage et du fait qu'il a trahi son frère dans le passé, on cherche à le retrouver et à lui faire la peau. Bon, j'ai beaucoup trop en amour Kayu Kwan pour être objectif sur ce trailer et si t'ajoutes qu'en plus au casting, il y a aussi Ariana De Boz dont je suis full crush dessus depuis Hamilton à l'époque. Ouais, le casting de rêve à mes yeux. D'ailleurs, Caméo marrant, vous pouvez voir dans le trailer aussi la présence de Sean Astin. Sean Astin qui jouait tout jeune avec Kayu Kwan dans le film Les Goonies. Voilà, petite référence mignonne, la boucle est bouclée. En vrai, ça me chauffe beaucoup et puis même Kayu Kwan, ancien chorégraphe de combat qui joue dans le film d'un ancien cascadeur, je ne m'attends pas au scénario du siècle mais au moins à un petit plaisir de cinéma d'action. C'est tout ce que je demande. Et comme je disais, quelle joie, ce film-là, nous l'aurons en France puisqu'il est annoncé par chez nous pour le 26 février. Bien sûr qu'on en reparlera à ce moment-là. Un film par contre dont on reparlera peut-être pas mais il fallait que j'en touche un mot parce qu'il n'y a pas eu grand-chose comme trailer cette semaine, The Strangers Chapter 2. Enfin, des images pour le chapitre 2 de The Strangers par Rény Harlin, suite donc du chapitre 1 sorti il y a quelques mois et que j'avais trouvé nul à yèche. En vrai, je vais être honnête, j'ai quasi plus aucun souvenir du film The Strangers que j'ai vu il y a quoi ? Il y a 6-8 mois même pas. J'ai aucun putain de souvenir du film. Je me rappelle juste qu'ils ont tourné trois films en même temps et que du coup, il y avait un cliffhanger à la fin pour t'amener à un deuxième film The Strangers et voilà, forcément je vais me le taper. En vrai, celui-ci risque d'avoir un petit intérêt parce que là où le chapter 1 se terminait un peu comme le film original de 2008, là, il y a une chance que ce soit du développement de personnages qui n'a jamais été possible dans la saga The Strangers et que donc on découvre un peu plus sur le passé des Strangers en question. Ça peut être intéressant si c'est bien fait. Une part de moi a envie d'y croire parce que techniquement c'est du nouveau matériel et du coup, les auteurs ont peut-être été un peu moins enfermés que ce qu'il était sur le premier chapitre. Et en même temps, le premier film était vraiment nul à chier et très très bête. Donc je ne vois pas pourquoi soudainement, sachant qu'ils ont tourné les trois films en même temps, ils seraient devenus intelligents en faisant le deuxième. Non, ça me crée un vrai doute. J'adore regarder des films d'horreur nulle donc forcément celui-là, je vais le regarder. Ils l'ont sorti parce qu'il y a Halloween qui arrive bientôt cette bande-annonce. On n'a pas encore de date. On n'a pas de date pour la France, pas pour les Etats-Unis. Je vais faire mon petit pari. Ça sent la fin d'année aux US et ça sent allez, janvier, février pour la France. Dernière bande-annonce et celle-ci, elle est un petit peu spéciale. Elle sort un peu du cadre de l'émission. C'est Vrance, saison 2. Je parle rarement de séries dans l'émission. Vous le savez, j'en regarde très peu mais quand j'en parle, c'est que c'est vraiment qui a eu droit à une super saison 1 sur Apple TV réalisée en partie par Ben Stiller et qui nous parle d'un monde dystopique où il y a une vraie rupture mentale pour certains employés entre la partie travail et la partie vie à la maison. Et forcément, ça devient une double vie assez destructrice parce que tu ne sais pas ce qui se passe au boulot, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vraie vie, tu ne sais pas vraiment quel humain tu es, tu ne sais pas l'alignation que tu peux subir au travail. Donc, ça aborde le contrôle qu'a le travail de bureau sur la vie, les abus qui sont possibles dans ce genre de cadre. C'est formidable et en plus, c'est un bijou de direction artistique. Tu ajoutes à ça l'attention dingue et l'émotion qui est montée crescendo jusqu'à cet épisode chinal de la saison 1 où je suis tombé de ma chaise, je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Le cliffhanger de la fin de saison 1, je n'avais pas vu un cliffhanger comme ça depuis très très longtemps. Oui, je veux la saison 2. Évidemment que je veux la saison 2. Et en plus, quelle joie, on a enfin une date puisque la saison 2 débarquera en ligne le 17 janvier. Day 1, je bouffe tout. Non mais Day 1, vous m'oubliez. On aura un peu plus la semaine prochaine et pour l'heure, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram où je vous dis est-ce que vous avez une question sur l'actualité ? Et si vous en avez une, il y a des chances que je la sélectionne et qu'ensuite, elle passe dans l'émission. Le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description et aujourd'hui, la question vient de Pierre Sansot qui demande Paul King qui devrait réaliser un live-action Disney sur Le Prince Charmant. Est-ce que ça hype ? Voilà, j'en perds les mots. Puisque si vous suivez l'émission, vous savez à quel point j'aime Paul King vu qu'à chaque fois que je parle d'un de ses films, je dis à quel point ils sont putain de formidables. Paddington 1, c'était génial. Paddington 2, c'est extraordinaire. Wonka, ça faisait partie de mon top de mes films préférés de l'année dernière. Globalement, je suis une fanzouze. Je veux voir des tonnes et des tonnes de films de Paul King. Et je parlais de lui dans la dernière émission en disant qu'il préparait normalement un biopic sur Fred Astaire nouvelle, donc j'imagine que c'est mort. Et je pense que c'est doublement mort parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas d'annoncer de nouveaux projets avec à la direction de Paul King. Genre, littéralement, ils viennent d'annoncer que Paul King va réaliser Wonka 2. Je ne sais pas du tout ce que je pense de ce projet. Non, parce qu'en même temps, Wonka 1 était une vraie réussite et la dernière fois que Paul King a fait une suite, c'était Paddington 2 et Paddington 2 éclatait Paddington 1. Donc, il y a un monde où Wonka 2 est un chef-d'oeuvre intemporel dont je parlerai en boucle. Et en même temps, vous savez que les dynamiques de licence, les suites à tout prix dès qu'il y a un succès, ouais, ça a tendance un petit peu à me fatiguer. Mais vous savez ce qui me fatigue encore plus ? Les live-action pourris de chez Disney. Je les ai quasi tous vus, il n'y en a quasi aucun que j'ai appréciés. Globalement, je les ai quasi tous trouvés nuls à chier. Parce que Disney enferme le tout. Parce que Disney produit avec ses live-action soit des films qui sont inutiles, soit des films où on nous promet des auteurs qui auront une liberté et au final, qui produisent des trucs totalement oubliables. David Lowery, réalisateur de A Ghost Story, réalisateur de The Green Knight. Qui se souvient de Peter et Wendy ? Et là, du coup, voir Paul King partir faire un live-action chez Disney, ça ne me rassure pas. Mais genre absolument pas du tout. Alors, il reste la possibilité qu'on lui laisse faire un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire que comparé à un David Lowery qui certes est un auteur de talent, mais n'avait jamais eu de vrai succès, du coup les producteurs étaient peut-être un peu plus sur ses côtes, là, Paul King, il vient de faire que des succès sur succès. Wonka, ça a tout explosé. Paddington, ça a très bien marché. Du coup, tu as ce truc peut-être de on lui fait confiance, on lui laisse un peu plus de place. Donc oui, c'est possible qu'on dise à Paul King « Vas-y, j'ai re-tout seul ! » Mais bon, Disney qui dirait à un auteur « Vas-y, j'ai re-tout seul ! » Ouais, alors il y a l'exception de James Gunn, mais à part ça, j'en vois pas. Surtout qu'on a appris en plus qui devrait jouer le prince charmant. Alors, vous savez, c'est vrai, d'ailleurs, même ça, j'en ai pas parlé. Ils font un film solo sur le prince charmant. L'idée de base, déjà, du projet, je me dis, mais qui en a quelque chose à cogner ? Mais visiblement, d'après les rumeurs, le rôle du prince charmant en question échouerait à Chris Hemsworth. Et... Ouais, non, là aussi, ça m'étonne. En fait, ça m'étonne parce qu'on a toujours représenté Cendrillon jeune, on a représenté le prince jeune. Et d'ailleurs, étrangement, ça leur est jamais venu à l'idée de faire un film Cendrillon où ils auraient casté une actrice qu'à la quarantaine. Là, en face, visiblement, ça dérange moins. Ça dérange moins de faire un prince charmant ultra stock avec la ganache de Hemsworth, plus de 40 piges. Je comprends pas le projet. Je comprends pas où ça va. Soit c'est une giga idée à la con qui veut absolument rien dire, qui aurait été, je sais pas, imposée par Disney en termes de casting parce que Chris Hemsworth a la carte depuis qu'il a été très gentil en voulant bien jouer Thor, même dans des films très moyens. Soit alors, Paul King a un concept en tête complètement ouf, complètement barré autour du prince charmant et de cette idée de prince charmant vieillissant qui se pose des questions sur sa vie, tout le lore qui va avec. Ça peut être ça aussi. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit l'un, soit l'autre et pour l'instant, malheureusement, on n'en sait foutre rien. Donc je peux même pas dire hype ou pas hype parce que, si, je peux dire hype parce que j'ai toujours envie de voir des nouvelles images produites par Paul King. Donc dans l'idée, je dirais oui, naturellement hype. Mais je suis incapable de m'exprimer sur un projet dont je comprends même pas le choix du comédien principal. Pour moi, ça ne veut rien dire. Est-ce que ce sera chez Disney que Paul King signera son premier mauvais film ? Peut-être. Peut-être. Et si c'est le cas, eh ben, ce sera impardonnable. Voilà. J'ai que ça qu'à dire. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite du car. Allez, un film pour finir et on remballe, vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non et on est vendredi. Le vendredi, c'est pas moi qui parle d'un film, c'est vous. Je vais de plus en plus vite, c'est terrible. Si vous voulez passer dans l'émission, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné arroba gmail.com Vous parlez d'un film récent ou non, vous parlez de ce qui vous fait plaisir et après, j'écoute les audios et il y a des chances que je le sélectionne et qu'il passe ensuite dans l'émission. Et aujourd'hui, vu que Halloween approche, je me suis dit allez, un petit audio en rapport avec Halloween, un auditeur m'a envoyé un audio pour me parler d'un film d'horreur que je ne connaissais pas, qui a l'air bien, bien barge et je me suis dit allez, passons ça dans l'émission. Cher auditeur, c'est à toi. Eh bien, bonjour Victor et bonjour à vous les auditeurs du Pire Podcast Cinéma. Pour contextualiser un peu, samedi dernier, je me suis mis à découvrir grâce à toi Victor la trilogie Terrifier. Mais dès que j'avais commencé le premier film, notamment au moment du générique d'ouverture, c'est-à-dire où on voit le tueur du film s'habiller et se préparer, on voit ses armes, etc., je me suis dit waouh, ça me fait pas mal penser à Gutterballs et c'est exactement le film dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Gutterballs, c'est un tout petit film d'horreur canadien sorti en 2008 et qui est tellement dans le même délire que Terrifier, en tout cas à mon sens. Réalisé par un mec qui s'appelle Ryan Nicholson, c'est un film fauché fait non pas par des professionnels du cinéma mais simplement par des gens lambda passionnés de cinéma qui, avec même pas 250 000 dollars, ont réalisé un slasher ultra gore qui se passe dans un bowling. L'histoire est toute con. Deux bandes jeunes adultes rivales s'affrontent pendant une partie de bowling. Il va y avoir une fille qui va se faire violer et tout le monde va mourir un par un de la main de BBK, notre boogeyman avec un sac de boules de bowling sur la tête. Y a-t-il un lien entre le viol et les mortes ? Pour ça, il faut voir le film. Très honnêtement, je serais incapable de dire si j'aime ce film ou si je le déteste. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je l'admire. Car une des premières choses qui va vous frapper à la gueule lorsque vous allez le regarder ce film, c'est que tout est comment dire over the top. Quand il y a du sang, c'est une putain de boucherie. Quand il y a du cul, on dirait un très mauvais film porno. Quand il y a des gros mots, ça fait passer 5 sparks pour une série raffinée. Tout est poussé à l'extrême tout le temps. Si bien que c'est plus frôler le mauvais goût, c'est carrément aller droit dedans mais surtout l'assumer. C'est un film fait par des fans de films d'horreur qui ont voulu aller au bout de leur délire et qui, en plus de ça, ont quand même réussi à faire un film fun par son côté grossier et vulgaire. Si vous arrivez à choper le DVD, je vous invite à prendre bien évidemment la version extrême non censurée, faisant passer le film de 91 à 96 minutes et d'une interdiction au moins de 16 ans à moins de 18 ans. Quitte à voir un film comme ça, autant y aller franco. Mais aussi, je vous invite également, une fois votre visionnage terminé, à regarder le making-of présent sur le DVD où on comprend que les mecs étaient tellement limités que c'était le DIY complet. C'est en partie pour ça que la lumière ou le montage peuvent être assez imparfaits. Bref, ils ont fait avec les moyens du bord. Rien que pour pouvoir tourner dans le bowling, ils tournaient genre de 22h à 5h du matin, quelque chose comme ça, tous les jours pendant plusieurs semaines d'affilée. C'était un tournage de fous furieux mais pourtant où tout le monde était content d'être là. Si vous êtes passionné de cinéma et que vous êtes désireux de réaliser des trucs, je vous invite grandement à regarder ce film pour ce qu'il est et pour ce qu'il accomplit. C'est un métrage qui vous dit que vous pouvez faire des films, peu importe votre budget, peu importe votre niveau de compétence, peu importe si ça sera parfaitement maîtrisé ou non, que ce soit à la technique ou à l'écriture. Bref, faites-vous kiffer car le cinéma est à la portée de tous et vous pouvez toutes et tous créer. Il suffit simplement d'être passionné et acharné et vous serez peut-être alors des cinéastes. Allez, salut à tous et merci de m'avoir écouté. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu rincé dans cette fin de semaine mais vous le savez, je tourne le jeudi soir. Du coup, ça veut dire que je vais aller larver sur Netflix après comme ça, je vais pouvoir regarder Dan Dadan. Et ouais, on est plein de contradictions. Je passe mon temps à chier sur Netflix en même temps, ils ont des animés que j'aime trop. Voilà, cette émission est pleine de contradictions mais j'avais besoin de m'énerver un petit peu sur ce film. J'espère que c'était une colère saine et on parlera d'Aznavour lundi. Ne vous inquiétez pas. Allez, on se fait ça. On se retrouve lundi. Profitez bien du week-end. Reposez-vous. Je vous embrasse fort et puis si vous en voulez encore... Ah mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.